S'il y a vraiment un danger à utiliser ces produits-là, il faut faire en sorte qu'ils ne se retrouvent pas dans les champs. Il y a de ces sujets auxquels on préfère ne pas penser. Par exemple, où va le contenu de nos égouts? Et je fais référence au solide en particulier, si vous voyez ce que je veux dire. Réponse, il y en a une partie qui est épandue sur nos terres agricoles. Mais est-ce qu'on sait vraiment tout ce qu'il y a là-dedans? On a fait équipe avec nos collègues de la semaine verte pour le savoir. On commence à s'inquiéter des effets sur notre santé, puis sur la santé de l'écosystème. On est allé recueillir des échantillons et on les a fait analyser. C'est clair que les contaminants dans ces bouts vont retourner dans l'environnement directement. Dans l'État du Maine, on a récemment interdit l'épandage de fumier humain parce qu'on trouve ça dangereux. On est allé dans le nord des États-Unis suivre la route de ces produits et deviner quelle était leur destination. Ici Marie-Maude Denis, bienvenue à Enquête. Stansted, avec ses terres agricoles, ses animaux et ses fermes, le coin de paradis d'Armin Roof. Ici, voyez-vous, nos terres, elles vont jusqu'à la forêt là-bas, là. Et puis, ce côté ici, à droite, là, les vacas-boeufs sont aux pâques. Je suis allé ici avec mes parents en 1965. Puis ensuite de ça, bien, moi, j'arrivais à l'âge de 13 ans et demi. Je n'ai jamais retourné à l'école parce que j'étais mordu de l'agricole. Ça va bien, vous autres? Oui, les gros museaux. Je pense que la terre, c'est elle qui m'a permis d'avoir une vie que moi, j'ai appréciée, c'est ça. J'aime bien ça être ici parce que c'est un des plus beaux coins du Québec. Je prêche toujours pour mon coin parce que c'est vrai, c'est un beau coin. Mais le portrait s'est quelque peu assombri il y a environ 10 ans. J'ai vendu une partie de mes terres, c'était des terres du long de la rivière Tomifobia. C'était des terres qui s'inondaient à chaque printemps, mais ces terres-là sont très productives. Mais la plus grosse partie est à l'autre bout. Le nouveau propriétaire, un producteur de céréales, décide d'épendre des biosolides municipaux pour fertiliser les champs. J'ai remarqué ça qu'il y avait des tas de sludge, des usines d'épuration là, puis il a étendu ça sur le terrain là-bas. Moi, ça m'a fait mal au cœur. Sludge, des biosolides, des bouts d'épuration municipales. Une catégorie de matière résiduelle fertilisante de MRF. Mais plus simplement, il s'agit d'excréments, de fumier humain. Qu'elles proviennent du réseau municipal, d'industrie ou de vidange de fosses sceptiques, les eaux usées sont traitées dans les 800 stations de la province qui épurent l'eau le plus possible, avant de la rejeter dans des cours d'eau. Les bouts sont le principal déchet résultant de ce traitement. Pour les éliminer, il existe trois principales options. Les enfouir, les incinérer ou les épandre dans des champs agricoles. Pour m'essaier de faire accroître un producteur agricole, c'est bon pour lui. Je suis d'accord que ça a une certaine valeur fertilisante. Les biosolides possèdent plusieurs avantages. Ils sont riches en azote, en phosphore et en matière organique. Sauf exception, il est interdit d'en utiliser dans des champs maraîchers ou destinés à l'alimentation humaine. Des compagnies de valorisation de MRF font le lien entre l'usine d'épuration et les champs agricoles. Au Québec, les deux principales entreprises sont Véridis et Englobe. En général, ce sont elles qui sollicitent les agriculteurs comme Armin. Le secteur est régi par le Guide sur le recyclage des matières résiduelles fertilisantes. Il y a des règles strictes à respecter. Les agronomes embauchés par les entreprises de valorisation de boue se chargent de tout le volet administratif. Les agronomes des compagnies produisent eux-mêmes un plan agro-environnemental de recyclage pour l'agriculteur. Et en plus, ils rédigent un avis de projet et le soumettent au ministère de l'Environnement. Le gouvernement a établi des standards de surveillance pour certaines substances toxiques. Il y a certains critères. Au Québec, on a vraiment un cadre réglementaire assez sophistiqué. On surveille les contaminants comme le plomb, le nickel, le cadmium, l'arsénic, quelques dioxines et quelques furanes aussi qui sont des composés chimiques. Les fleurs, c'est correct, mais pour tous les légumes, c'est interdit. OK, c'est correct. Bon, ça veut dire que vous faites du foin, tout ça, c'est bon. Du foin, céréales, soya. Est-ce que je peux le mettre aussi pour du soya que je planifie de vendre sur le marché consommation? Peux-tu le mettre pareil? Consommation humaine, c'est pas autorisé. OK. Même consommation animale, c'est autorisé. Ce qui est le plus frappant que le monde devrait se réveiller, quand c'est pour une culture consommation humaine, on doit pas le mettre. Juste là, ça devrait réveiller. Sylvain Laroche est agronome à son compte en Estrie. Il ne travaille pas pour une compagnie de valorisation. Depuis 18 ans, il se spécialise en agro-environnement. Environ 10 % de sa clientèle utilise des MRF. Moi, dans le fond, c'est certains clients qui ont été approchés par les compagnies qui font de la valorisation. Ils disent, bon, bien, moi, ça m'a... je voudrais de l'essayer. Qu'est-ce que t'en penses, tout ça? Les clients qui utilisent les MRF sont surtout des producteurs agricoles, propriétaires de grandes superficies, qui n'ont pas accès à du fumier animal à proximité ou qui n'en produisent pas assez. L'inflation et la guerre en Ukraine ont fait exploser le coût des fertilisants. Les bouts, offertes gratuitement, deviennent donc une option alléchante. La demande en biosolides dépasserait actuellement l'offre sur le marché. Cette année, il y a eu, on peut pas dire, un engouement. Et les producteurs qui en prenaient avaient envie d'en avoir un petit peu plus. Le printemps et l'automne sont les saisons de l'épandage. Les montagnes de boue s'accumulent dans les champs. De la route, les amas attirent à peine l'attention. Vu des airs, on constate leur ampleur. Le ministère de l'Environnement observe un intérêt grandissant pour les bouts municipales. Il a recensé 229 projets en 2012, 421 en 2018. Une augmentation de 45 %. Parfois, la transaction s'effectue directement entre l'agriculteur et l'agronome de la compagnie. Sans l'avis d'un deuxième agronome à son compte, comme Sylvain. Elle pose. C'est un débat à l'Ordre des agronomes présentement. Un représentant peut-il être neutre? On est dans... C'est carrément la question se pose à l'Ordre. Puis il y a un débat présentement parmi les membres de l'Ordre des agronomes. C'est le ministère de l'Environnement qui autorise et qui surveille les activités. Il fixe les balises pour éviter la contamination de l'environnement. Mais il n'analyse pas les bouts avant l'épandage. La compagnie s'en charge. Le ministère n'effectue pas de contre-vérification. Le ministère enquête s'il reçoit des plaintes du public après l'épandage. Et parallèlement à ce processus, il effectue ses propres vérifications. Des documents que nous avons obtenus démontrent plusieurs fautes commises par des agronomes. Fausse déclaration. Échantillonnage effectué de manière inadéquate et biaisée. Dépassement hautement significatif des teneurs en nickel, en molybdène, en chrome et en zinc. Épandage à moins de 50 mètres d'une maison. Épandage à 2,8 mètres d'un fossé. Épandage à 30 mètres d'un cours d'eau. Épandage à 100 mètres d'un puits de consommation humaine. Stockage de biosolides hors catégorie, pathogènes. En plus, certains parmi eux ont été inscrits au registre des lobbyistes en tant que promoteurs debout, tout en demeurant agronomes. Ça me décourage juste de voir qu'il y a encore des agronomes qui, comment se dirait ça, il se laisse convaincre à dire, avec la bénédiction de l'environnement, que c'est correct de mettre ça sur des terres agricoles où ce qu'on produit du foin. Y a-t-il conflit d'intérêts? Nous avons posé la question à la présidente de l'Ordre des agronomes. Il y a des aspects de ça que j'apprends aujourd'hui avec vous. Je n'étais pas au courant. Est-ce que c'est acceptable ou pas? On peut se questionner, effectivement. Après l'entrevue, Mme Giguère nous a fait parvenir un complément de réponse. La notion d'acceptabilité sociale doit être considérée. L'Ordre s'attend à ce que ses membres fassent preuve de précaution et évite à tout prix les situations de conflits d'intérêts sous peine de sanctions. En juillet 2022, l'Ordre des agronomes a radié pendant deux mois un de ses membres. Le conseil de discipline lui reproche des manquements objectivement graves et de s'être placé en conflit d'intérêts. Ses rapports, les tons dans le jugement, étaient truffés d'omissions importantes, de sorte que la protection des cours d'eau, des puits et des maisons d'habitation voisines ont été mises en péril. Ça crée un précédent au niveau des MRF pour l'Ordre des agronomes, donc c'est une décision qui est importante. Mais il y a autre chose qui trouble Sylvain Laroche. Il y a peut-être des contaminants qu'on n'analyse pas aujourd'hui, qu'on va analyser dans 20 ans, ou des trucs qu'on ne sait même pas qui existent. C'est toujours ça. Après la pause, le fumier humain, est-ce que c'est sécuritaire? Au Québec, on a peu ou pas de données sur les teneurs des biosolides par rapport aux contaminants émergents de type médicaments, hormones, plastiques, PFAS. Partout sur la planète, on s'intéresse de plus en plus aux PFAS. Ce sont des contaminants qui ont la particularité de s'accumuler plutôt que de se dégrader. Et le problème, c'est qu'au Québec, le gouvernement ne sait pratiquement rien de ces contaminants dans les bouts d'épuration municipale. Que contient le fumier humain qu'on dépense sur les terres agricoles? Mon ordre professionnel me demande de protéger le public. S'il y a vraiment un danger à utiliser ces produits-là, il faut faire en sorte qu'ils ne s'en trouvent pas dans les champs. Pour le savoir, nous nous rendons dans les laboratoires de chimie environnementale de l'Université de Montréal. L'équipe du chercheur Sébastien Sauvé se penche notamment sur les composés d'intérêts émergents, dont ceux qu'on retrouve dans les biosolides. Il y a des données de par le monde, mais au Québec, on a peu ou pas de données sur les teneurs des biosolides par rapport aux contaminants émergents de type médicaments, hormones, plastiques, PFAS. Les biosolides, on voit que c'est beaucoup plus sombre. Le scientifique porte spécialement attention aux PFAS, des substances chimiques d'intérêts émergents, aussi baptisées contaminants éternels. Les PFAS, on s'y intéresse puis on s'inquiète parce que justement, elles sont très difficiles à dégrader. Elles donc restent très longtemps dans l'environnement. Il y a une tendance à se bioaccumuler ou à se concentrer dans l'environnement, dans la faune et même chez les humains. Il y a des effets chez l'humain bien documentés au niveau du métabolisme des gras, donc ça peut causer des problèmes de cholestérol avec les problèmes cardiaques qui peuvent être associés à ça. Il y a des problèmes au niveau de la réponse immunologique, donc de développer une bonne réaction d'immunisation pour un vaccin, par exemple, et ça contribue à plusieurs cancers. Et là, on commence à s'inquiéter des effets sur notre santé puis sur la santé de l'écosystème. Nous sommes inconscients du taux de ces substances-là dans les biosolides et ensuite, parce que les biosolides peuvent s'accumuler dans le sol et avec l'eau qui percole dans le sol, ça peut retourner dans les eaux souterraines, ça présente quand même un danger important pour les humains, aussi pour les animaux et sur la qualité de la végulation pour l'alimentation humaine. Pour l'instant, il n'y a aucune norme, il n'y a aucun cadre réglementaire associé à ces contaminants d'intérêt émergents-là. Nous avons montré les images à Sabah Khan. L'avocate est spécialisée en droit international de l'environnement. Son expertise touche les lois liées aux produits chimiques et aux déchets. C'est choquant. C'est clair que les contaminants dans ces bouts vont retourner dans l'environnement directement. Et donc, ça va juste continuer le cercle vicieux de la contamination. Actuellement, le gouvernement québécois ne sait pratiquement rien sur la présence de PFAS dans les bouts d'épuration de la province. Des chercheurs ontariens de l'Université de Waterloo ont testé les bouts de neuf stations d'épuration du pays. Elles contenaient toutes des PFAS. Un tel exercice n'a jamais été fait au Québec. Les premières données qu'on a eues au labo pour les biosolides sont toutes fraîches. On vient de les obtenir. Pour notre enquête, deux prélèvements ont été effectués sur une des montagnes de boue du centre du Québec, dont les odeurs étaient fétides. Le taux le plus élevé parmi les échantillons indique 118, partie par milliard. Un taux préoccupant, selon Sébastien Sauvé. La première affaire qui m'a sauté aux yeux dans les chiffres, c'est qu'on a effectivement dans les deux biosolides, les deux échantillons de biosolides qu'on avait, il y a des niveaux qui sont quand même pas négligeables. Le deuxième échantillon montre une concentration de 71 parties par milliard. À ces niveaux-là, il y a clairement une source de PFAS dans l'eau usée qui arrive à cette station d'épuration. On ne sait pas d'où est, d'où vient ce taux-là, c'est quoi l'origine, d'où ça vient. Ça sent un peu, il y a un petit quelque chose, mais le nez dedans, je m'attendrai à pire. Avec la collaboration de Sylvain Laroche, le chimiste a aussi prélevé des échantillons chez un des clients de l'agronome qui utilise des biosolides. La ferme est idéale pour l'exercice. Des biosolides ont été épandus sur une partie des champs, l'autre non. Une portion du troupeau de vaches a consommé du foin qui a poussé dans un champ fertilisé avec des biosolides et l'autre non. Les nouvelles ne sont pas réjouissantes pour le client de Sylvain Laroche. Le fumier des vaches nourri avec un foin sans biosolide affichait un taux de 0,84 parties par milliard. Celui des vaches nourries avec du foin provenant du champ fertilisé aux biosolides est trois fois plus contaminé au PFAS. C'est très inquiétant, là, écoute. Je ne peux pas dire... Moi, je ne trouve pas du bois un volet à matin. Mais ce qu'on voit là, c'est que c'est à peu près du simple eau de tri. On a trois fois plus de PFAS dans le fumier des vaches qui sont nourries avec un foin qui vient d'un site où on a fait des épandages. Clairement, il y a un transfert. Et s'il y a trois fois plus de PFAS dans le fumier de la vache, il faut se rappeler que la vache a tout un système d'intestin et de digestion compliqué. Et donc, c'est clair que tout ce temps-là que les PFAS sont dans ses estomacs et dans sa digestion, il y a une absorption. Et donc, on n'a pas tout mesuré s'il y avait des résidus dans la viande, dans le lait, etc. Avant ça, je ne savais pas... c'était pas de quoi qu'on parlait. Puis, tu sais, ce n'est même pas dans les nombres du ministère de l'environnement. Vous allez lui dire quoi, votre client? Vous allez lui dire tel que c'est, comme celle-là, mais je pense que le connaissant, je pense que je ne suis pas sûr qu'il va en mettre encore pendant 20 années. Puisqu'un petit nombre d'échantillons ont été analysés, il faut traiter ces données avec précaution. Surtout avant d'émettre une hypothèse sur la concentration de PFAS dans le lait des vaches. C'est plus dans le long terme. Si on a des sites qui ont reçu beaucoup plus de biosolides ou si on a des fermes qui produisent avec une source de nourriture pour les animaux qui est beaucoup plus concentrée en PFAS, bien là, il pourrait y avoir peut-être un transfert plus élevé. Donc, il faudrait vraiment mesurer le lait. Tout près d'ici, au sud de la frontière, l'État du Maine a testé les PFAS dans l'eau, les sols, le fumier, le lait des vaches et le sang des producteurs agricoles. À la lumière des résultats de cette vaste enquête et en attendant de connaître la meilleure façon de disposer des bouts, le gouvernement a appliqué le principe de précaution. L'épandage des bouts est dorénavant formellement interdit. Et voilà que ces bouts sont maintenant détournés vers le Québec. Au retour, on va suivre un camion en provenance des États-Unis et découvrir que le libre-échange, ça s'applique aussi à ces matières. Tout est fait selon les normes. Ça veut dire que c'est au ministère de se réveiller. Récemment, l'État du Maine a décidé d'interdire l'épandage de biosolides sur son territoire. Alors là, ils sont pris avec tout un problème. L'État s'accumule, ils ne savent plus quoi en faire, ils veulent s'en débarrasser. Alors, ils ont trouvé une solution. En envoyez une partie chez nous. Les étangs de Sanford. Le repère de plus de 200 espèces d'oiseaux. Ils attirent des ornithologues des quatre coins du Maine. André Brousseau est particulièrement fier des étangs d'aération. Il gère la station d'épuration des eaux usées de la municipalité, située dans le sud de l'État. Mais juste à côté des réservoirs d'eau, les problèmes s'empilent. Il ne peut plus disposer des bouts d'épuration à des fins de fertilisation. Même si la rétrocaveuse tente de maximiser l'espace, le site d'enfouissement déborde. Au cours des dernières années, pour éviter que le site d'enfouissement ne se remplisse trop vite, la municipalité a investi près de 2 millions de dollars pour produire un compost à partir de ses bouts. Le produit était vendu à des agriculteurs, des paysagistes, des villes ou des particuliers. Voilà que la montagne de compost ne fait maintenant que grossir. Les résultats ont montré que nous avions des produits chimiques éternels dans notre compost. André Brousseau a fait tester son compost. Il révèle la présence de PFAS, même si les bouts ont été mélangés avec d'autres matières, notamment des cendres de bois. Le Maine interdit toute utilisation de biosolides ou de compost faits à partir de bouts d'épuration. Le gestionnaire de la station et des dizaines d'autres comme lui, partout dans l'État, sont aux prises avec le même problème. Les bouts s'accumulent et ils doivent tous s'en débarrasser. Notre seule option est le dépotoir. On ne peut pas l'épandre. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de site d'enfouissement autorisé près d'ici. Évidemment, nous avons celui qui se trouve derrière ce bâtiment, mais il est à pleine capacité. Une lettre adressée à un de ces gestionnaires dont nous avons obtenu copie en dit davantage sur les impacts de cette décision. La compagnie Cassella, une des plus grosses entreprises américaines de valorisation de biosolides, explique que la nouvelle réglementation du Maine la forcera à développer de nouveaux marchés pour son compost, notamment le marché canadien. En ce qui concerne l'échange commercial, alors les échanges transfrontalières, il n'y a pas de règle stricte ou de limite sur le commerce des biosolides parce que même s'ils sont faits à partir des déchets municipaux, ils sont considérés des produits et non pas des déchets. Alors, ce ne sont pas des produits qui sont réglementés comme des substances hasardeuses ou des déchets hasardeurs. Après l'interdiction dans le Maine, André Brousseau a reçu une proposition venant du Québec. L'autre bouée de sauvetage, c'est l'entreprise RMI, un partenaire américain d'Anglobe, aussi spécialisé dans la valorisation de biosolides. Ils viennent à nos installations à Newhampton, dans le New Hampshire. Si vous regardez l'autoroute 93, nous sommes en plein milieu et puis ça monte jusqu'au Canada. Des stations d'épuration du Maine détournent maintenant leur bout vers le centre de traitement du New Hampshire. Nous ne faisons pas le transport vers le Canada. Notre entreprise le sous-traite. Ils sont donc responsables du transport, du passage de la frontière et de la conformité de la livraison. Grâce aux informations que nous avons obtenues, nous avons pu localiser un camion d'une compagnie de transport canadienne sous-traitante d'Anglobe qui arrive du New Hampshire à la douane de Stansted. Dans le cas de notre activité vers le Canada, nous faisons peut-être 4 à 5 chargements par semaine, selon la semaine. Chaque fois, ce serait 30 tonnes de matière. Une partie de la matière que nous avons détournée vers le Canada sera épandue sur les terres et profitera aux agriculteurs canadiens. C'est merveilleux! C'est ici, à Burry-en-Estrie, que le même camion, celui que nous avons suivi, déverse sa cargaison. Anglobe nous a ouvert les portes de son site de compostage. Contrairement à ce que rapporte RMI, Anglobe assure que les boues municipales américaines ne sont pas épandues dans les champs agricoles. On n'aurait pas assez de notre propre fumier humain à gérer sans avoir à gérer celui des Américains? C'est-à-dire, c'est une belle matière, OK? Le biosolide, comme je vous explique, qui provient du Canada, des États-Unis, c'est un biosolide. Donc, à la base, c'est la même chose. Ce qu'il faut faire, c'est s'assurer que le biosolide qui pourrait être contaminant avec des niveaux élevés de PFAS ne vienne pas ici. Avec les biosolides municipaux des États-Unis, Anglobe produit du compost qui se retrouve ailleurs dans l'environnement. On va faire un produit fini qui peut être soit du compost pur ou des terreaux qui est... En fait, on va ajouter certains ingrédients au compost pour en faire certains types de terreaux pour du paysagement ou du gazon ou autre chose. Si on a quelque chose qui est des concentrations très élevées dans ce qui nous arrive, qui est mélangé avec du compost propre, on a contaminé du compost propre puis là, on peut avoir un problème qu'il faut mesurer. On ne peut pas juste diluer sans mesurer, il faut qu'on sache. Mais le problème, c'est que si en ce moment, il n'y a pas de seuil ou de critères pour définir qu'est-ce qui est propre pour les PFAS, bien, on ne peut pas savoir. Je n'ai pas de biosolides municipaux qui sont étendus dans les champs. On a des certaines bouts de projets papetiers qui n'ont aucunement du PFAS qui sont effectivement envoyés à l'agricole. De retour au centre du Québec, au tas livré par Englobe, celui que nous avons testé et qui affichait un taux jusqu'à 118 parties par milliard de PFAS. La matière a été épandue et l'affiche, en bordure de la route, affirme qu'il s'agit de bouts de projets papetiers. Elle viendrait du Québec, selon Englobe. Rien d'illégal, car au Canada et au Québec, il n'existe aucune loi qui encadre la présence de PFAS dans les biosolides. Tout est fait selon les normes. Ça veut dire que c'est au ministère de se réveiller. Moi, comme simple citoyen et producteur agricole, m'a posé des sérieuses questions à l'efficacité du ministère de voir au bien de sa population. Dans ce contexte, Englobe s'autoréglemente. Un laboratoire certifié qu'elle engage teste systématiquement les sources de boue américaines, ce qu'elle appelle des gisements, et ce, pour 22 types de PFAS. De façon ponctuelle, l'entreprise vérifie les concentrations de PFAS pour les bouts du Québec. Même s'il n'y a pas de normes qui sont très développées, on est proactifs et on veut s'assurer qu'on gère bien la matière. On va prendre des tests du gisement, ce qu'on appelle le gisement, avant même de les recevoir, pour, entre autres, évaluer les teneurs en PFAS et s'assurer que c'est des gisements qui sont propices à être reçus. Quand les gisements dépassent ces normes, Englobe assure que le matériel n'est pas importé. C'est quoi les niveaux que vous êtes autodictés? Oui, bien, c'est... Écoutez, je vous... C'est des niveaux très bas, OK, je vais vous dire ça. On travaille avec des spécialistes dans le domaine et qui... On est très prudents. Donc, il y a des niveaux qui se rapprochent de ce que le Maine avait fait, qui est 2,5 PPB. PPB, ce sont les parties par milliard. Avant l'interdiction, le gouvernement du Maine réglementait deux types de PFAS. Les PFOA, dont la limite était fixée à 2,5 parties par milliard, et les PFOS, limités à 5,2 parties par milliard. Les résultats de Sébastien Sauvé sur l'amas qui provient d'Englobe et que nous avons testé démontrent que ces bouts sont jusqu'à 5 fois plus concentrés en PFOA et jusqu'à 6 fois plus concentrés en PFOS que les anciens standards du Maine. Dans un courriel, Englobe se dit étonné par ces résultats car leurs propres données n'arrivent pas à ce constat. Pour les bouts d'ici ou celles du Maine, Louis Côté soutient que la valorisation demeure une option verte. Pourquoi je me priverais de cette matière-là qui a de telles propriétés et qui permet des... on permet de sauver de l'enfouissement. Ça contribue à la santé des sols, à la diminution de gaz à effet de serre et tout ça, et qu'on élimine des engrais, peut-être chimiques. C'est clair que les PFAS sont un enjeu environnemental majeur. On ne peut pas le nier. Il y a certainement un retard pour réglementer puis mettre des normes et des critères clairs. Mais là, il y a une urgence parce que s'il y a un transfert de pollution puis qu'on va être pris avec le problème que le Maine avait parce qu'on laisse faire. S'ils ont des problèmes aux États-Unis avec ce composé-là, on serait peut-être mieux d'y voir un peu plus ça que quelqu'un incite. Ça presse. Après la pause, est-ce que le Québec est en train de devenir la toilette de certains États américains? Si tu sais que c'est dangereux, tu l'envoies ici puis ça ne l'est plus. Ce n'est pas de bon sens. On pourrait croire que le ministère de l'Environnement, dont la mission est de nous protéger, sait clairement ce qui traverse la frontière. Mais vous allez voir que d'une communication à l'autre, les réponses sont assez confuses. Le pont ambassadeur, le lien entre Détroit et Windsor, la route des camions de biosolides entre le Michigan et l'Ontario. L'an dernier, 70 000 tonnes de boue ont été exportées au Canada. au Canada. Denise Trabich-Poynter est la spécialiste des substances toxiques pour le Sierra Club au Michigan. Selon l'association écologiste, plus de 2300 camions chargés debout traverseraient la frontière ontarienne chaque année, l'équivalent de six camions par jour. Je me poserais certainement des questions. Oui, je me préoccuperais du fait que cette matière passe la frontière. Je serais inquiète. Je me demanderais ce qui se passe dans mon pays. Le Michigan est l'un des principaux états industriels des États-Unis. C'est notamment ici que les PFAS trouvent leur origine. On y trouve des activités de raffinage pétrolier, l'industrie du caoutchouc et des matières plastiques, des papetières. Je crois que cet enjeu est plus connu aux États-Unis, certainement dans le Michigan, le Maine et certains États du nord-est. Le Maine est le seul État jusqu'ici à avoir interdit totalement l'épandage de boue. Le Michigan est le seul autre à surveiller étroitement les PFAS dans les biosolides et sur les fermes. Mais son approche est différente de celle du Maine. En deçà de 20 parties par milliard de PFOS, l'épandage est permis. C'est quatre fois plus que le seuil limite de l'État du Maine avant l'interdiction. Et c'est le standard que souhaite englobe pour le Québec. Le Maine a pris une position, mais il y a d'autres endroits, comme le Michigan, qui sont en train de travailler d'autres types de positionnements, parce qu'il y a un bénéfice à utiliser les biosolides. Puis présentement, on se positionne très bas pour apprendre puis s'assurer qu'on ne met pas personne en danger. avant de se mettre à suivre la trace des biosolides pour le Sierra Club, Denise Trabich-Poynter a travaillé pendant 42 ans pour un émetteur de PFAS, le géant américain de la chimie, Dupont. La justice américaine a condamné Dupont dans le milieu des années 2000 pour avoir caché des informations sur la toxicité des produits utilisés dans le téflon. Cette saga des PFAS lui a fait faire ce virage à 180 degrés. J'ai des amis de Dupont sur Facebook qui m'ont écrit que j'avais rejoint le côté obscur et j'ai répondu que c'était peut-être l'inverse. Au Québec, nous avons voulu avoir des explications du ministère de l'Environnement. Ni le ministre Benoît Charette ni le ministère n'ont voulu nous accorder d'entrevues. Cependant, avant notre enquête, une fonctionnaire du ministère a répondu aux questions de nos collègues de l'émission La semaine verte sur la possibilité que ces bouts traversent la frontière. Là, on n'a pas été mis au courant qu'il y ait une volonté d'importation spécifiquement de ces bouts-là. Mais par définition, vous ne serez pas les premiers au courant, j'imagine? On est quand même souvent mis au courant. Quant à Englobe, la compagnie a refusé de dévoiler les quantités importées au Québec. C'est des informations qui sont compétissées, donc je vais les garder pour moi. Pouvez-vous peut-être juste m'énumérer les endroits d'où viennent les bouts américains? Ben, c'est des contrats encore là que j'ai de commercial et qui sont confidentiels, donc ça aussi, je vais le garder pour moi. Mais il n'y a pas que le Maine. Nous avons découvert que le New Hampshire, le Massachusetts, le Vermont et New York exportent aussi des biosolides au Québec. Pour moi, ce qui est un peu aberrant, c'est de m'imaginer qu'il y a des bouts d'épuration qui arrivent des États-Unis sans être documentés. Le gouvernement ne détient que des données très partielles sur les volumes de biosolides importés. Ce n'est pas réglementé. Il n'y a aucune façon, il n'y a aucune suivi ou obligation de rapporter des transferts au gouvernement. Alors, c'est très normal que le gouvernement québécois n'a aucune idée de ces quantités-là. L'origine des biosolides municipaux est conservée par l'exploitant au sein de registres, selon le ministère de l'Environnement. Québec doit donc frapper à la porte des entreprises pour savoir d'où ces biosolides viennent et quelle est la quantité exacte de boue ou de compost importés des États-Unis. Englobe veut collaborer et dissouer un cadre réglementaire mieux défini. On souhaite qu'il y ait des règles qui soient très claires parce qu'on fait les bonnes choses, mais on va travailler avec les gens du ministère pour partager ce que nous, on sait. Mais pour ceux sur le terrain, il y a urgence d'agir. Ça n'a pas de bon sens. Ça n'a juste pas de bon sens au niveau éthique. Si tu sais que c'est dangereux, tu l'envoies ici et ça ne l'est plus. Ça n'a pas de bon sens. La moralité, c'est un autre paire de bottes. Il y en a qui disent « Bien, c'est correct, je ne mets pas ça chez nous, mais je mets ça ailleurs. » À ce moment-là, la moralité, je trouve que si ce n'est pas bon pour moi, pourquoi que je le mettrais sur la terre d'un autre? Je pense qu'il faut se questionner et il faut revenir à l'importance que le gouvernement légifère et qu'il nous donne des outils réglementaires. Québec nous a aussi répondu qu'il réalise actuellement un projet de recherche sur les contaminants d'intérêts émergents dans les biosolides municipaux. Et pendant ce temps, Ottawa compte publier en 2023 un rapport sur la situation des PFAS. Le gouvernement fédéral pourrait restreindre l'utilisation des PFAS. Mais d'ici là, pourquoi on continue et pourquoi on n'applique pas le principe de précaution? Il faut que les gens le demandent, il faut qu'il y ait une volonté des gens de mettre la pression sur nos politiciens, nos politiciens vont bouger. Mais là, c'est vraiment une question politique. La science, pour démontrer qu'il y a des problèmes, elle est très claire. Ce qui n'est pas clair en ce moment, c'est comment on... on établit les seuils. Et donc là, il faudrait peut-être agir de façon un peu plus préventive ou par principe de précaution pour faire des normes rapidement. C'est comme très urgent, là. Ça donne le goût d'appeler mon député, ça. Simplement. Il faut que ça soit énormément, ça n'a pas de bon sens, là. C'est clair que les PFAS sont un enjeu environnemental majeur, on ne peut pas le nier. Il faut bouger vite, sinon on fait de l'expérimentation à grande échelle chez nous, dans le cours. J'espère que vous avez apprécié notre enquête de ce soir. Je vous invite également à regarder le reportage de nos collègues de la semaine verte qui ont travaillé sur le même sujet. C'est tout pour nous. Au nom de toute l'équipe, merci beaucoup d'avoir été là. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre enquête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501